Musique Aujourd'hui pour aller d'Azur Arena, pour prendre un exemple, la salle de basket jusqu'à Sofia Tech, c'est-à-dire l'université de Sofia Antipolis, eh bien on met 20 minutes et demain on mettra 4 minutes en bus. Donc c'est un gain précieux de temps et donc c'est aussi une avancée pour l'environnement. Musique Ce passage, il a eu plusieurs contraintes, des contraintes d'abord de construction, on respecte effectivement toute la nature autour, la faune et la flore, des passages d'animaux possibles, le développement de la forêt qui continue et sur ce pont ne passeront que des modes doux de transport, c'est-à-dire le bus tram, les piétons et le vélo. Musique Le bus tram va permettre à environ 10% des automobilistes qui aujourd'hui font le trajet Antibes-Sofia d'utiliser le bus tram et non plus leur voiture particulière. Il faut savoir que supprimer 10% du trafic automobile implique une suppression comprise entre 20 et 30% des embouteillages routiers. Musique Musique Musique